Mais enfin, je vais réaliser sur notre commune. Et donc, je vais demander à Clara, si elle veut bien, venir près de moi, ici devant, pour se montrer, si c'est bien qu'on va parler. Et donc, au mois de mai, l'année dernière, à la fête de Frépont-Campagne, je m'y trouvais avec plusieurs personnes, et en l'occurrence, Cédric Tumcin, que je cite aussi, et Clara nous a alertés d'un problème qui se passait un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une dame qui était en difficulté personnelle, et elle voulait mettre fin à ses jours en se couchant sur les voies. Et si Clara ne nous avait pas avertis, et si elle n'était pas venue nous trouver, eh bien, je pense que nous aurions eu un habitant, au moins, sur la commune, parce que cette dame va m'aider aujourd'hui maintenant, et elle aura l'occasion, probablement, un jour, de la remercier. Et donc, Clara, elle a pris son commandeur de main, elle est allée trouver d'autres personnes en disant, écoutez, il y a un problème là-bas. Cédric et moi-même sommes arrivés sur place, et Cédric Tumcin, qui travaille justement au chemin de fer, a su maîtriser la dame, juste avant que le train ne passe, et donc, grâce à Clara, finalement, cette dame a été sauvée. Donc, je voudrais quand même dire que, si dans la vie d'un bourgmestre, et Denise ne me contredira pas, il y a beaucoup de moments difficiles, il est par moments des moments plus heureux, comme aujourd'hui soir. Et donc, je voudrais quand même aussi féliciter Clara, parce qu'elle a fait preuve de ses vies, mais c'est une valeur qu'on rencontre de moins en moins maintenant, dans notre quotidien. Et donc, on a jugé au collège qu'il était utile de mettre à l'honneur une citoyenne aussi jeune qui avait fait preuve d'un acte que d'autres n'auraient peut-être pas fait à sa place.